Musique Après des mois de travaux, la passerelle de la paix reliant la cité internationale au quartier Saint-Clair de Caluire est aujourd'hui posée. Une opération d'envergure pour cet ouvrage d'art de 165 mètres de long qui s'est déroulé en deux temps. Avant de pouvoir amener la passerelle sur le fleuve, une journée entière a été consacrée au ripage. La passerelle était sur ses appuis qui sont les tours bleues qu'on peut voir derrière moi, dans sa configuration prête à être montée sur la barge. La première opération était la prise en charge des deux gros vérins de façon à pouvoir la soulever. Donc il fallait déjà contrôler toutes les tensions dans les câbles. Que la géométrie de la passerelle soit bien la géométrie finale, puisque comme elle est très très souple, on pouvait très bien voir les pieds qui se lèvent et puis la partie centrale qui se lève. Une fois que cette opération était prête, on l'a soulevée de 30 cm et on l'a poussée sur les rails qui étaient entre la terre et la barge avec des systèmes de vérins pousseurs. Une fois la barge en position face au rail puis stabilisée, celle-ci a pu être détachée de la berge pour se mettre dans l'axe du Rhône à mi-distance des deux berges pour commencer la rotation de la passerelle. Une fois que la barge et la passerelle sont dans l'axe du Rhône, on la fait pivoter de façon à ce que le pied de mât soit exactement dans l'axe de sa position finale. Donc on a à peu près un angle de 30 degrés. Une fois qu'on a ça, on va la dévériner, c'est-à-dire qu'on va la descendre d'environ 50-60 cm et elle va venir dans l'axe de sa position définitive. Alors c'est très très délicat parce qu'en fait sur les 165 mètres que fait la passerelle actuellement, on a juste quelques centimètres pour arriver à l'accostage sur la berge. Malgré le manque de visibilité, la rotation et la pose de la passerelle se sont déroulées sans accroc. Un grand moment pour tous les acteurs du chantier. La visibilité est suffisante, elle n'est pas énorme. Peut-être que la brume rajoute un peu à la magie de l'opération. C'est un très très grand jour, c'est toujours symboliquement extrêmement fort. On construit pendant pas mal de temps des choses qui se voient peu, des fondations qui sont délicates aussi, qui sont très importantes et qui sont aussi assez complexes. Et après, en fait, l'ouvrage se monte sur la rive et un jour, en fait, aujourd'hui, on tourne l'ouvrage et on le met en position finie. Et effectivement, symboliquement, c'est très très fort. Réservé aux piétons et aux cyclistes, la passerelle de la paix est actuellement en phase d'équipement, éclairage, installation des gardes-corps ou encore des bancs. La passerelle de la paix sera mise en service début 2014. Sous-titrage Société Radio-Canada